Bonjour et bienvenue sur EPLATO TV de l'Open World Forum 2012 avec moi Albert Cohen bonjour Nyril et Jonathan Leloup responsable innovation chez Alterway bonjour on va parler de la cartographie de l'enseignement supérieur et les logiciels libres donc c'est un travail qui a été mené par qui ? Au départ c'est toujours un travail qui est issu du Think Tank Education Job & Floss donc l'objectif c'est de travailler sur l'éducation, la formation et l'emploi dans le logiciel libre qui a été à l'initiative cette année donc c'est la première rencontre de ce Think Tank qui a lieu aujourd'hui le 12 octobre mais qui a donné lieu, on voulait aller plus vite, plus qu'un simple cercle de réflexion parce qu'un Think Tank c'est un formel, c'est un cercle de réflexion on a voulu mettre en place deux actes concrets qui étaient la charte libre emploi dans laquelle les entreprises s'engagent mais comme on a dit il y a les entreprises qui s'engagent mais il fallait aussi de l'autre côté avoir une cartographie des formations qui permettent à des gens d'acquérir des compétences en termes de logiciel libre Oui donc l'idée de cette cartographie est partie en fait d'une initiative de l'IRIL l'initiative pour la recherche et... je vais y arriver... pour la recherche et l'innovation dans le logiciel libre merci c'est trop compliqué cet acronyme donc qui a donné lieu à plusieurs consultations notamment en février énormément de personnes impliquées dans l'enseignement supérieur qui ont créé des formations autour des logiciels libres, dédiées aux logiciels libres, ou s'appuyant sur des logiciels libres ont contribué à cette consultation à partir de là on a commencé à s'intéresser à la communication essayer de partager un maximum de bonnes pratiques et aussi d'expériences parfois bonnes et mauvaises sur l'enseignement des logiciels libres quels sont les bénéfices des logiciels libres dans un curriculum de formation en informatique en général ou plus spécialisés pour par exemple la formation professionnelle et donc on a commencé à collecter des informations qu'on a voulu recenser de manière un peu structurée avec une méthodologie sur laquelle on travaille alors le premier résultat de ça c'est un sondage on va dire assez préliminaire où on a contacté essentiellement les universités qu'on connaissait également les listes éducation des associations APRIL et AFUL on a reçu une trentaine de réponses assez consistantes dont 18 complètes et on va continuer à développer cet effort de recensement d'informations, de synthèse dans le cadre d'une action qui aura lieu notamment via le syntèque numérique voilà donc plus globalement ce qui était important dans la démarche c'est qu'en fait il fallait qu'on soit capable de différencier les populations c'est à dire que vous avez, et Roberto Ducosmo est bien revenu tout à l'heure aussi sur ce sujet là dans nos débats il y a à la fois l'outillage et à la fois l'outillage, l'enseignement et on va dire la spécialisation donc c'est à dire que vous pouvez avoir des masters comme I2L par exemple à Calais qui vont être des masters spécialisés pour former des experts logiciels libres qui vont trouver des emplois dans des entreprises comme par exemple celle d'Atterway vous avez ceux qui vont utiliser un outillage logiciel libre comme support de l'enseignement et support des cours et vous avez ceux qui vont utiliser le logiciel libre techniquement mais hors spécialisation c'est à dire simplement pour dire voilà on va apprendre la programmation objet et on va utiliser pour ça un langage libre donc c'était important donc on profite en cela de cette unicité en fait de l'informatique qui est d'être à la fois une science, une construction d'ingénieurs on va dire qui permet à très peu de frais, suite à un cours de programmation par exemple de s'impliquer dans un projet concret en production, une communauté libre c'est une chance unique de pouvoir à la fois mélanger enseignement et la science qui se fait, la construction de l'informatique qui se fait tous les jours on essaye d'utiliser le modèle du logiciel libre pour l'enseignement au maximum on joue au-delà de l'enseignement même quand on sort de ce cadre également pour que ces élèves, certains vont commencer à contribuer à ces projets libres on a déjà des expériences très très réussies en la matière donc ça marche dans les deux sens et voilà ce que tu disais donc Albert en conclusion c'est qu'en fait on a fait une démarche à Alterwe parce qu'il fallait que ce soit une entreprise qui le fasse au prix du Syntec numérique comme on est responsable de la partie formation open source au sein du Syntec numérique dans le collège éditeur on a fait une demande auprès de l'OPIEC pour avoir une étude portée par l'OPIEC c'est l'observatoire des métiers de la branche du numérique qui regroupe à la fois le Syntec mais aussi les syndicats de salariés et donc il y a une étude qui a été acceptée, on l'a appris à Venture pour mener en fait la première étape qu'on a faite mais cette fois-ci sous l'égide de l'OPIEC avec donc un budget qui va nous permettre d'avoir un cabinet de consultants qui va pouvoir mener cette étude cette fois-ci exhaustivement à la fois sur les écoles d'ingénieurs et les enseignements universitaires et qui va nous permettre en fait de compléter notre démarche donc c'est vraiment quelque chose de positif qui va vraiment s'associer à notre démarche volontaire du départ et qui va permettre de l'upgrader d'avoir quelque chose qui en plus est quelque chose d'officiel vu que ça émane de la branche Un impact à moyen terme de ça c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui les formations qui mettent en avant le logiciel libre seront valorisées, seront tracées ça pourra aider les entreprises notamment dans le cadre de la charte qui le souhaitent de donner leur taxe d'apprentissage à ces formations-là ça pourra permettre aussi aux entreprises qui veulent embaucher des gens avec ces compétences-là de savoir à quelle université ou école d'ingénieurs se rattacher et ça va inciter collectivement les celles qui ne le font pas encore ou peu à aller dans ce sens-là Le problème du recrutement c'est le problème numéro 1 actuellement même par les temps qui courent donc si on peut faciliter des vocations plus d'étudiants qui s'intéressent à ces domaines leur montrer à quel point c'est essentiellement enrichissant personnellement de travailler sur un logiciel dont on ressent l'impact social l'impact sur une communauté de développeurs de ne pas travailler tout seul sur un projet dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants je pense que c'est extrêmement intéressant à la fois dans l'enseignement et pour un projet de carrière donc il me semble vraiment une opportunité de valoriser les principes de logiciels libres à la fois dans l'enseignement et dans la vie professionnelle les deux ensemble Rien de plus à dire Parfait, c'est très bien Ecoutez, je vous remercie beaucoup pour ce focus sur ce thème-là A bientôt, au revoir Merci Philippe